Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel de M-Nails. Alors c'est Laurie et aujourd'hui je vais vous proposer cette petite décoration très automnale j'ai envie de dire, mais automnale encore un peu flashy. Donc pour réaliser ceci, nous allons prendre les pigments fluo, donc les couleurs que vous voulez. Moi j'ai surtout choisi des couleurs un petit peu d'automne. Là c'est une couleur de base qui a été catalysée. Je ne peux pas encore vous donner la référence parce que c'est une surprise. Mais en gros, prenez n'importe quelle couleur de base qui ira bien avec des couleurs automnales. Donc un vert, un marron. Là vous prenez la plaque stamping Moira numéro 10, Florality ou n'importe quelle plaque stamping. Je prends mon gel stamping blanc, qu'on va appliquer un peu mais pas trop. On racle, on prend le tampon, on roule sans trop appuyer. Et voilà, le design est transféré. On l'applique sur notre couleur dégraissée ou dépolie. Voilà, on vise bien. Pas comme moi, mais ce n'est pas grave, on peut toujours rattraper. Ni vu ni connu. Et quand ça c'est bon, on part pour catalyser 30 secondes. Je fais aussi un autre ongle, donc j'y suis. Et là comme je vais faire un peu en moitié d'ongle, je vais utiliser la tranche. Vous voyez la tranche du design pour ne faire qu'un demi-ongle en fait. Et voilà, on catalyse 30 secondes. Vous prenez vos pigments et vous frottez. Il ne faut pas que ce soit catalysé plus de 30 secondes. Sinon en fait le gel stamping blanc, il n'accroche plus le pigment. Donc là voilà, vous mélangez un petit peu. Beaucoup d'orange, beaucoup de vert, un peu de jaune. Même des toutes petites touches de rose rouge un peu plus en haut. Et on dépoussière. On fait pareil avec l'autre ongle. Donc c'est très rapide comme décoration. On dépoussière. Et on va passer la finition miroir plus. Je l'applique sur mes deux ongles. Il n'y a pas besoin de deux couches pour ce nail art là en l'occurrence. Pas comme le foil. En catalyse 60 secondes. Et c'est bon. Sur les deux autres ongles de la main. Donc les ongles extérieurs. L'index et l'auriculaire. Je vais prendre le pigment Red Fire Flakes. Qui est juste... C'est de la bombe. Et vous l'appliquez sur la couche collante du gel de couleur. On fait une sorte de dégradé. C'est-à-dire que je l'applique surtout vers les cuticules et je redescends. Je redescends vers le bas. Je n'hésite pas à frotter, à gratouiller. Jusqu'à avoir un dégradé qui me convient. Pareil pour l'autre. Vous voyez la couche collante elle va accrocher le pigment. J'en reprends un peu. Et vous faites votre dégradé. Là c'est bon. Et on applique la finition par-dessus. Donc cette fois je vais mettre une finition mat. Donc la finition velours. On peut très bien aussi mettre une finition brillante. Ça fait un autre effet. Ça fera un effet intense. Vous voyez comme là actuellement vous avez. Moi j'aime bien l'effet un peu plus flouté. Donc là je prends mon gel peint Himalaya. Parce qu'on va dessiner par-dessus en fait les finitions. Je prends mon magnifique pinceau liner. Qui est juste de la bombe. Et là vous voyez sur la finition catalysée. Je m'amuse à améliorer un petit peu mes motifs. C'est à dire que je vais les faire ressortir. C'est sympathique parce que l'Himalaya il est un petit peu épais. Donc il va donner quelques reliefs en fait aux feuilles, aux tiges. Voilà le but c'est de ne pas faire tous les contours. Sinon c'est pas très joli en fait. Ça fera très enfantin. Moi je fais simplement quelques extérieurs. Quelques petits reliefs. Juste pour attirer un peu l'oeil. Pour améliorer le dessin. Mais voilà. Mais pas faire tous les contours. Déjà ça prendrait un temps fou. Et en plus finalement ça ne serait pas plus joli quoi. Au contraire. Donc à taillis 60 secondes. On obtient ce super résultat. Et là maintenant on va prendre le gel élastique. Line. Que j'adore. Je m'en sers tout le temps, tout le temps dans mes pauses clientèle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le but, vu qu'on est sur doigt humain, c'est de ne jamais faire le tour bien sûr. On fait des avant, arrière. Avant, arrière. Toujours. Avant, hop, et arrière. Comme ça. Vous voyez on ne fait pas le tour parce qu'il y a le doigt de la cliente en dessous. Donc à taillis 60 secondes. Je fais pareil sur les autres ongles. Hop, avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. C'est comme ça qu'on fait sur le doigt de la cliente. Et quand c'est bon, on catalyse aussi. Pareil pour l'autre doigt. Sauf que là je fais retourner le doigt de la cliente en fait. Avant, arrière. Hop, avant, arrière. Là voilà, vous faites retourner le doigt de la cliente. Parce que moi je n'arrive pas à le faire dans l'air. Je n'arrive pas à inverser. Comme je suis droitière, j'ai ce sens là. Et voilà, là ça sera dans l'autre sens. Et voilà le résultat final. C'est juste trop beau. Et vraiment, ce n'est pas très très long. Disons que c'est très simple. Regardez cet effet. Oh là là, moi j'adore. Selon les lumières, ça change complètement d'effet. D'effet, on a le... Voilà, vous voyez là, dans quelque chose d'un peu plus sombre, on n'est plus sur du vert, du foncé. Et dès qu'on va aller dehors, ça va être plus éclatant, j'ai envie de dire. Oh, j'adore. Et vraiment, il n'y a rien de compliqué. Entraînez-vous 3-4 fois et c'est bon. J'adore, j'adore. C'est très automne encore. Avec une petite touche de flashy. Comme toujours, vous savez, vous retrouvez les produits MNails sur le site. Ici, www.mnails.fr. Et moi, je vous fais un énorme bisou. MNails sur le site.